Musique Soyez bénis et bien aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu vous soit renouvelée. Aujourd'hui nous sommes au 18e jour de notre jeûne et prière. Et le thème du jour c'est l'interdépendance, tiré de Romain chapitre 12 verset 3 à 8. Dans ce passage le Seigneur nous recommande en tant que croyants de nous soutenir les uns les autres. Il nous recommande également de partager nos fardeaux les uns les autres, de les aider à pouvoir alléger les fardeaux, tant par la prière, par nos moyens financiers et de nous accepter tels que nous sommes. En tant qu'interdépendants nous devons pouvoir prier avec ceux qui pleurent, pleurer avec ceux qui pleurent, nous devons pouvoir également nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Il est recommandé également dans ce passage que nous devons pouvoir nous souvenir que le Seigneur a créé la diversité pour que son nom soit glorifié. Nous devons pouvoir accepter chacun avec son don pour l'utilité commune, que la grâce de Dieu nous soit renouvelée. Ce matin nous allons passer un temps de prière par rapport à ce qui a été dit selon le thème de ce jour, l'interdépendance. Nous allons également prier pour tous ceux qui nous entourent, qui traversent en ce moment des situations difficiles, tant au niveau de leur santé, au niveau de leurs finances, comme au niveau de leur famille. Que le Seigneur dans son amour les encourage, que le Seigneur dans son amour vienne les sécourir. Prions le Seigneur. Éternel, nous prions ce matin, nous prions que ta grâce repose sur nos frères et soeurs. Tous ceux en ce moment qui traversent des situations difficiles au niveau de leur santé, toi qui es le Dieu qui guérit, Seigneur Dieu de gloire, nous prions que tu le touches de là où ils sont au nom de Jésus-Christ. Laisse qu'ils puissent voir ta gloire au niveau de leur santé. Je prie également Seigneur Dieu de gloire pour mon frère, pour ma soeur qui traverse en ce moment des situations difficiles au niveau de sa famille, au niveau de son travail. Seigneur, viens en aide à toutes ces personnes afin que ton nom soit glorifié. Fortifie-les, relève-les éternels. Laisse qu'ils voient encore ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons également prier. Le deuxième point de prière, nous allons prier pour que le Seigneur dans son amour enracine sa parole dans notre cœur afin que nous puissions tenir face à toutes sortes d'adversités. Prions le Seigneur. Éternel, nous voulons te recommander nos vies, recommander nos frères, recommander l'Église, Seigneur Dieu de gloire. Nous prions que tu enracines ta parole dans notre cœur afin que nous puissions tenir face à toutes sortes d'adversités au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, fortifie ton Église. Fortifie-nous, Éternel. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton esprit pour nous fortifier afin que nous puissions triompher, Seigneur, de toutes formes de tentations, de toutes formes de difficultés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu nous soit renouvelée. Nous croyons que Dieu nous exorce et bonne continuation dans le temps de jeûne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501